Musique Pendant que j'étais pas trop scolaire, mes parents me proposaient de faire de l'alternance. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait de plus près, c'est-à-dire Orléans. Orléans qui était pas très bien réputé, donc on m'a plutôt conseillé d'aller en Boise. Le mercredi technologique m'a permis de me conforter dans mon choix d'aller dans le bac pro Mélec. C'est la première fois que je fais une alternance. Avant j'étais ouvrière viticole, donc j'avais des collègues hommes. Donc je sais bien m'intégrer et tous mes collègues sont contents d'avoir une femme dans leur équipe. C'est vrai que c'est pas évident de retourner à l'école avec des plus jeunes, mais bon, on arrive. Donc moi j'ai découvert l'apprentissage grâce à mes parents qui ont fait eux aussi un apprentissage. Ça me paraissait plus intéressant d'apprendre un métier directement sur le terrain que derrière des livres où on voit pas l'aspect pratique et voilà. Donc ça m'a permis d'apprendre un métier directement en faisant un CAP. Et puis j'ai poursuivi avec un bac pro dans l'industriel pour approfondir l'électricité. Je suis en entreprise Loire et Lake à Orléans. Je suis ici en internat, en foyer Prometa en Boaz. Je travaille beaucoup sur la rénovation de bâtiments. Je fais aussi beaucoup de dépannage, donc des petits soucis du quotidien que peut y avoir dans l'électricité. En entreprise, ça permet de découvrir réellement ce qu'est le métier d'électricien. Le chef est super, super sympa, on s'entend bien avec tout le monde, donc c'est super, nickel. Je suis en alternance à la SNCF et au pôle formation d'Amboise. Et à la SNCF, en fin de compte, je suis au dépôt, donc on fait tout ce qui est visite, un peu comme les contrôles techniques pour les voitures, mais sur les trains. Et on fait aussi tout ce qui est maintenance électrique, donc c'est super intéressant. Moi, je suis électricien, donc passeur de câbles, câblage, dans l'entreprise maintenance industrielle, en chargé équipement électrique. Et là, on est en train de se spécialiser dans les bornes de recharge électrique, de voitures électriques, donc programmation de bornes, système de paiement et puis câblage. Avec les formateurs, c'est une relation qu'on peut avoir avec nos collègues de boulot. Avec l'entreprise, ça se passe tellement bien que je n'ai pas l'impression d'être fatigué, enfin, je ne suis pas fatigué. Je sors avec mes copains, avec mes potes. Je sors et puis je vis une vie normale, au final, un week-end de spécial. Je joue aux jeux vidéo, je lis des mangas, je m'amuse sur l'ordinateur à faire de la programmation, sur Arduino, micro-contrôleur, je m'amuse normalement. Ma vie à côté, déjà, oui, ça prend énormément de temps, les devoirs, les rapports et tout ça, parce qu'il faut se remettre dedans, ce n'est pas facile. Mais sinon, oui, j'ai le temps de passer beaucoup de moments avec ma famille, mes amis, parce que moi, je suis de Chinois à la base, donc j'ai un peu de route. Et quand j'ai commencé, j'étais dans le 41. Donc c'est vrai que je faisais l'aller-retour tous les jours, je n'avais pas trop de temps pour moi, mais les week-ends, oui, j'en profitais quand même pour aller voir mes amis et ma famille. Maintenant, je me suis rapprochée, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis à 10 minutes de l'école, donc c'est top. On s'y fait bien avec le foyer, c'est sympa, on rigole tous ensemble, il n'y a pas d'embrouille. On fait ce qu'on veut, enfin, il y a certaines limites, mais on arrive à faire ce qu'on veut. Et puis je fais du basket, beaucoup de basket, donc je suis dans le club SMBB à Saint-Marc. Moi, ça me permet d'évacuer les tensions qu'on accumule au travail, de se défouler, de voir plus de monde, de s'amuser. Après le bac en alternance, j'ai envie de continuer en BTS, en BTS, cette fois-ci en informatique, plus en informatique, toujours rester en apprentissage. Je ne me vois pas faire des études, rester assis et au final, ne pas découvrir ce que c'est, ne pas découvrir le monde professionnel. J'aimerais être embauchée à la SNCF, donc j'ai déjà fait part de mon souhait. Et si jamais je suis embauchée, plus tard, je ferai une évolution, mais dans l'entreprise. Mais partir sur le BTS, là, deux ans, je pense que c'est déjà bien en bac. Donc, à voir. Par la suite, l'année prochaine, je retourne au CFA bâtiment de Châteauroux pour faire un plombier chauffagiste, ça fait plombier chauffagiste, pour compléter ma formation d'électricien, électricien, plombier chauffagiste et après avoir peut-être un BP froid et clim ou métallurgie, je ne sais pas encore. Pour moi, ce serait l'idéal de monter une boîte qui soit conviviale.